Musique C'est une évidence, la catégorie des SUV urbains est en plein bout mais les constructeurs coréens Hyundai et Kia souhaitent prendre le train en marche. Alors une semaine après la présentation du COA chez Hyundai, nous sommes avec Kia aujourd'hui pour la présentation de son dernier modèle. C'est le Stonic, c'est la construction de Speedy et Tonic et c'est le message qu'ils veulent faire passer. Cette nouveauté est dynamique. Alors effectivement, dans le dessin, ce Stonic est assez dynamique. C'est vrai que les lignes sont assez tendues, il est assez sculpté. On reconnaît bien sûr la calandrie ici Tiger News qui est typique de la marque. La garde au sol est surélevée. Il a également tous les attributs du SUV urbain avec les protections de carrosserie ici sur les ailes et une petite originalité de style malgré tout. Regardez ce pavillon qui est de couleurs différentes de la carrosserie, légèrement flottant. Et ici, il est coupé par le montant C qui remonte jusqu'en haut au niveau des barres de toit et ça donne un aspect un petit peu targat. En pénétrant à l'intérieur de l'habitacle, on se retrouve face à une planche de bord qui pourrait apparaître un petit peu triste. C'est vrai qu'il y a du plastique noir, des lignes assez classiques. Cependant, on a quand même des petits inserts ici colorés autour de l'écran multimédia, en bas de planche de bord, des surpiqûres sur les sièges et sur le volant. Donc au final, ce n'est pas si triste, ça passe on va dire. Au niveau de l'équipement, c'est plutôt pas mal. Tous les modèles dans la catégorie relèvent leur niveau, en tout cas, ça c'est certain. Ce Stonic sera équipé de tout un tas d'aide à la conduite, alerte dans l'angle mort, alerte de franchissement en ligne, freinage automatique en ville avec détection des piétons, même volant chauffant, siège chauffant. En tout cas, dans la catégorie, il va être tout à fait dans la moyenne, pas de problème avec ce Stonic. Au niveau de la qualité, pour finir, c'est pas mal, c'est dans la moyenne, un petit peu moins bien qu'un 2008, mais c'est mieux que, par exemple, le Citroën C3 Aircross qu'on a découvert récemment. En tout cas, rien de résiduatoire. Ce nouveau Stonic mesure 4,14 m de longueur, c'est donc pile poil dans la moyenne de la catégorie des SUV urbains, et comme vous pouvez le constater, à l'arrière, on a de la place pour les jambes, pour la tête, même la place du milieu est utilisable puisque le tunnel de transmission n'est pas trop encombrant, mais par contre, c'est au détriment du volume de coffre qui, lui, est inférieur à la moyenne de la catégorie avec seulement 352 litres. On termine enfin avec les motorisations. Ce nouveau Stonic sera proposé avec deux moteurs essence, un 1,4 litre 100 chevaux et un 1,3 litre turbo de 120 chevaux. Il y aura aussi un diesel, un 1,6 litre de 110 chevaux. Les prix sont une inconnue encore aujourd'hui, mais il sera placé normalement un petit peu en dessous de sa concurrence, en tout cas un petit peu en dessous du Kona qui va être un petit peu plus haut de gamme. Il ne sera pas disponible en 4 roues motrices, seulement 2 roues motrices. Vous pourrez le découvrir pour le public en tout cas au salon de Francfort de cette année et il sera commercialisé dans la foulée.